Un tournant historique est à l'oeuvre. On ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Our world is at the crossroads. Le citoyen, il veut un avenir pour ses enfants et ses petits-enfants. The eyes of all future generations are upon you. 40% des emplois existants pourraient disparaître dans les 10 ou 15 ans qui viennent. L'homme est en train de changer. La première. On vit peut-être un tournant là. Des clics. Le tournant. Est-ce qu'on est déjà demain ? Arnaud Resson Comment le mouvement réformateur se projette-t-il dans la nécessaire transition imposée par le réchauffement climatique et par le dépassement de toute une série de nos limites planétaires ? Comme nous le faisons tous les deux mois, place à un grand entretien dans le tournant. Près d'une heure d'échange à bâton rompu avec le président du MR. C'est Georges-Louis Boucher qui est attendu au tournant. On peut entrer ? Nous sommes le lundi 3 avril, rue de la Toison d'Or à Bruxelles, devant les vitres bleues du siège du MR. Nous avons rendez-vous au 9e étage, dans le bureau du président du parti. Le temps de monter via un ascenseur étroit. Voilà, on va pouvoir monter et tout doucement s'installer dans le bureau du président. Nous découvrons le lieu de travail de Georges-Louis Boucher où nous installons nos micros. Un bureau, mais deux décors en fait. D'un côté, il y a une large étagère en bois, remplie de documents et de livres et sur laquelle trône aussi un buste de Charles Rogier et un cadre de Jean Gaule. Et puis de l'autre côté, côté salon, là c'est la Formule 1 qui impose son décor. Modèle réduit, casque et combinaison de Lewis Hamilton. On sait que Georges-Louis Boucher est un grand fan du septuple champion du monde britannique. On notera, au-dessus de la télé, le poster de l'équipe de foot des Framborins, club de National 1, dont Georges-Louis Boucher est le président. Voilà pour le décor. On a un peu bougé les fauteuils pour se mettre en configuration interview. Et entre-temps, notre invité a terminé sa réunion et nous rejoint dans son bureau. C'est bon pour vous ? Parfait. Pour tout le monde ? 3, 2, 1, on est parti. Georges-Louis Boucher, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau, avenue de la Toison d'Or au cœur de Bruxelles, avec une vue surplombante sur une bonne partie de la ville. Le palais de justice et tous ces échafaudages que l'on voit là-bas au loin. Visiblement, Mathieu Michel n'a pas encore commencé à les démonter avec son tournevis. On va prendre 50 minutes avec vous pour parler à bâton rompu des tournants qui se profilent devant nous et en particulier de la transition nécessaire face au réchauffement climatique, au dépassement de toute une série de nos limites planétaires. Donc le principe, c'est qu'on laisse de côté les petites polémiques du moment pour se projeter dans votre vision à moyen et long terme sur ces enjeux-là. Ça vous convient ? C'est parfait et c'est trop rare comme moment. Bon, alors on va commencer avec une question un peu cash. Est-ce que vous avez lu le dernier rapport du GIEC, Georges-Louis Boucher ? Alors, je vais être très clair avec vous, dans son intégralité, je pense que peu ou pas de responsables politiques l'ont fait. Par contre, sur les éléments majeurs, vous savez, à chaque fois qu'il y a un rapport du GIEC, il y a plusieurs parties. Il y a la partie justement destinée aux décideurs qui est plus directe. Et puis, il y a la grosse brique, je dirais, avec tous les éléments qui sont scientifiques. Donc oui, ces éléments ont été lus, potassés. Ça fait déjà un moment, on n'a pas attendu le dernier rapport du GIEC. Je pense qu'il y a un élément majeur, peut-être justement pour la suite de la discussion, c'est que la question climatique, aujourd'hui, est extrêmement mal abordée au niveau politique parce qu'on ne rappelle jamais la hauteur des enjeux. Donc on explique les conséquences dramatiques qui pourraient en découler. Mais avant ça, pour savoir ce qu'on doit faire pour les éviter, il faut que tous nos concitoyens aient conscience de l'enjeu. Et souvent, dans les prises de parole, moi, j'explique, je dis, écoutez, au niveau aujourd'hui d'un occidental moyen, il émet entre 10 à 12 tonnes de CO2. Ça peut monter jusqu'à 18 tonnes si on y ajoute les produits qui viennent de l'importation. Et si on voulait atteindre nos objectifs climatiques, il faut qu'individuellement, chacun diminue à 2 à 3 tonnes son niveau d'émission. Quand on pose cela, tout le débat change derrière parce qu'on se rend compte que c'est potentiellement 6 fois moins, c'est jusqu'à 6 fois moins d'émissions de CO2 que ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, on se rend compte à ce moment-là que les petits changements du quotidien, c'est utile, c'est intéressant, mais c'est loin d'être suffisant. Et dire à un moment donné, et je pense qu'aujourd'hui, c'est le problème du débat climatique, c'est qu'on a deux postures qui, à mon sens, lui font du tort. Les premières postures, ce sont celles qui font croire qu'avec les petits gestes du quotidien, on va y arriver. Ça, c'est mentir par rapport à l'ampleur de l'enjeu. Ou il y en a d'autres qui, en fait, utilisent le défi climatique pour refaire une énième critique du système libéral, du capitalisme, qui n'est pas non plus très pertinente sur un élément majeur. C'est que du capital, on va en avoir besoin pour réaliser cette transformation. Et donc, ce communisme déguisé d'un côté, ou ce côté bonne conscience de l'autre, ce sont les deux mots, en fait, du défi climatique aujourd'hui. Et donc, nous, on veut apporter une troisième voie par rapport à ça, ce qui nous rend parfois, c'est plus difficile pour nous, parce que d'un côté, on nous dit, oui, vous n'en faites pas assez sur les petits gestes, une piste cyclable par-ci ou des éléments de ce type. Et de l'autre côté, bien sûr, on ne sera pas dans la critique du libéralisme et du capitalisme. Donc, on vient avec une vision dont on va certainement parler après, plus technologique, changement d'organisation aussi des sociétés, mais avec un enjeu pour nous, c'est de continuer à faire croître le bien-être des individus. Et je pense que là, il y a une belle question philosophique sur la question du bien-être des individus, comment ils se matérialisent, et aussi la nécessité, je terminerai par là, de bien prendre en compte un élément. C'est qu'aujourd'hui, quand on prend en compte le défi climatique, c'est le climat pour le climat. Et puis, vous avez un débat une heure après sur les prix de l'énergie, par exemple. Et là, on vous dit, non, non, il faut que vous puissiez continuer à consommer de l'énergie à un prix abordable. Et puis, vous avez un débat suivant, on vous dit, on va baisser vos impôts pour que vous ayez plus d'argent dans votre poche. Mais si vous avez plus d'argent dans votre poche, c'est pour consommer, ce qui, potentiellement, peut rentrer en contradiction avec le premier débat, qui est le défi climatique. Et donc, nous, notre approche, c'est de dire, en fait, c'est un triangle, ce défi. Il y a l'enjeu climatique. Il y a, de l'autre côté du triangle, le respect des libertés fondamentales. Est-ce qu'on peut remplir le défi climatique en respectant la démocratie libérale ? Et au troisième côté du triangle, je dirais, il y a ce qu'on appelle l'équilibre socio-économique. En gros, est-ce qu'on n'aura pas généré des révoltes sociales avant d'avoir sauvé le climat ? Et si on ne prend pas le triangle en permanence, on a des débats biaisés et mensongers. Alors, on va prendre le triangle, justement. On va le garder à l'esprit pendant cette interview, Jean-Louis Boucher. Peut-être donner un chiffre en plus que ce que vous avez donné sur les deux tonnes. Effectivement, c'est ça qui est en général pointé, deux tonnes, deux tonnes et demie par citoyen, alors que chez nous, on est très largement au-delà. Si c'est huit fois plus, ça dépend des gens. Je rajouterai ce chiffre-ci. Depuis 1990, année de référence, on a baissé à peu près de 20% nos émissions de CO2. On est en 2023. Le rapport du GIEC nous dit que si on veut vraiment prendre des mesures suffisantes maintenant, et c'est ce dans quoi l'Europe normalement s'engage, on doit les avoir réduites de moitié déjà quasiment à l'horizon 2030. Ça veut dire qu'on doit faire une fois et demie l'effort qu'on vient de faire en 30 ans sur les sept ou huit ans qui viennent. Alors, ma question, c'est avec le triangle dont vous venez de parler, c'est quoi les propositions principales du MR pour se dire qu'on y arrive et que ce soit accepté par la population et que ça ne remette pas en question nos libertés fondamentales ? Alors, c'est intéressant justement parce qu'on est souvent caricaturé sur l'aspect technologie. On dit oui, mais vous, vous croyez qu'avec la technologie, tout va se résoudre. En fait, c'est presque une nécessité qu'une bonne partie puisse se résoudre via la technologie pour justement prendre en compte les deux autres aspects du triangle. Et là, vous arrivez à la fois à préserver l'enjeu socio-économique et c'est pour ça que je vous disais qu'on a besoin du capitalisme. Et ça, c'est un propos qu'on ne tient pas souvent. On a besoin du capitalisme, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quels sont les pays qui prennent en compte l'avenir de la planète à tous les égards ? Pas uniquement les émissions de CO2, mais le traitement des eaux, le recyclage des déchets, le traitement des matériaux, etc. Ce sont les pays riches. Aujourd'hui, si en Inde, on a encore des centrales charbon, même si eux aussi lancent des projets nucléaires, si on a encore des centrales charbon, c'est parce que ce n'est pas cher et qu'ils ont un tel retard de développement qu'ils doivent continuer à faire tourner la machine de plus en plus fort pour augmenter le niveau de développement. Mais les pays où on peut se permettre, moi, dans ma ville, je crois que maintenant, on est arrivé à avoir 5 sacs poubelles de couleurs différentes pour faire le tri. Il faut de l'argent pour faire ce genre de choses, les ramassages, les traitements, les machines, etc. Et on le voit, et je sais que c'est quelque chose qui est très impopulaire et expliqué, peut-être qu'on a un niveau, et ce n'est pas peut-être, on a un niveau d'émissions plus élevé, mais dans le même temps, ce sont les pays occidentaux qui s'en préoccupent le plus et qui ont les objectifs aujourd'hui qui sont les plus ambitieux en la matière, les plus grands investissements. Oui, mais qui sont les plus grands émetteurs aussi. Et donc, quelque part, il y a une responsabilité et qui, en plus, ont construit une partie de leur développement sur le fait d'avoir utilisé les ressources dans ces pays plus pauvres, notamment, et du fait qu'on délocalise aussi notre consommation dans ces pays-là. Vous avez trois raisons et on touche quelque chose de fondamental. C'est qu'en fait, et en l'occurrence, aujourd'hui, 75% des émissions de CO2 qui sont émises sont le fruit, en fait, de l'énergie, soit l'énergie que l'on consomme pour manger, pour se déplacer, etc., pour se chauffer. Donc, c'est l'énergie qui est un enjeu majeur. Et aujourd'hui, moi, j'ai souvent coutume de dire qu'en fait, les congés payés, ce n'est pas les syndicats qui les ont obtenus, c'est le pétrole. Parce qu'en fait, notre niveau de bien-être sur les deux derniers siècles est le fruit, effectivement, d'une consommation abondante d'énergie fossile qui est concomitante à la révolution industrielle et qui a permis les gains de productivité, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, toucher à ça, et ça revient à mon triangle, c'est toucher aux fondamentaux. Parce que, je peux vous renvoyer une autre question. Quand on travaille au développement de l'Afrique, aujourd'hui, 40% des Africains n'ont pas accès à l'électricité. Qu'est-ce qu'on va leur dire ? On va leur dire que pour qu'il reste de faibles émetteurs de CO2, ils doivent rester dans leur niveau de développement. Ou est-ce qu'on va leur dire non, non ? Il y a un moyen de se développer de façon propre, vertueuse. D'où, on revient encore une fois, à la technologie. Donc, les différents enjeux dont vous parlez, je pense que le premier enjeu, c'est la maîtrise d'avoir une énergie qui est propre. D'où notre investissement massif sur le nucléaire, au sein du mouvement informateur, sur le plan politique, avec un mix renouvelable. Et derrière, tout un enjeu. Alors, on a souvent une tendance à idéaliser l'hydrogène et à faire comme si c'était l'alpha et l'oméga. L'hydrogène pose aussi des questions. Donc, ça aura un rôle. Mais il y aura plein d'autres possibilités qui ont des rôles. Ce qu'on appelle le e-gaz, le e-carburant. Donc, ces matières, ces molécules, en fait, qui sont créées purement en laboratoire, plus faibles émettrices en matière de CO2. Il y aura également un travail qui devrait être fait sur nos réseaux électriques pour que les réseaux puissent fonctionner dans les deux sens. Les communautés d'énergie qu'on vient à peine d'adopter. Et il y a une autre question qui est majeure parce que, normalement, dans la litanie, le point suivant, c'est de vous dire l'isolation. L'isolation, en fait, ça pose une question si on ne change pas certaines habitudes de vie ou d'approche. Pourquoi ? Parce qu'on constate qu'en fait, tous les gains que l'on fait en matière énergétique ces dernières années sont toujours réinvestis dans autre chose. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. On l'a étudié en Allemagne. Près de 90% des investissements qui ont été faits dans l'isolation des logements a eu pour conséquence qu'on a réutilisé ces moyens pour reconsommer de l'énergie d'une autre manière. C'est vrai aussi. En Angleterre, on a vu qu'on n'avait quasiment rien gagné malgré qu'on avait largement isolé des logements. Ils viennent de faire une étude qui montre que, première année, vous gagnez 7%. Deuxième année, vous gagnez 2%. Troisième année, en fait, les gens chauffent simplement plus ou ont mis plus de machines ou autre. Et donc, ça veut dire aussi qu'on doit envisager différemment notre progrès. Quand on fait des gains en matière de consommation énergétique, ces gains doivent être réexploités pour faire de l'investissement en infrastructures qui, elle-même, est une infrastructure vertueuse. Et c'est ça, en fait, le changement dans notre notion de progrès. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on avait des gains de progrès, on les consommait dans autre chose. On va devoir avoir beaucoup plus une habitude de dire « Je fais des gains grâce au progrès. Je réinvestis ces gains pour continuer le progrès. » Et donc, ne pas toucher mon bénéfice tout de suite, pour le dire simplement. Et pour que les auditeurs comprennent, si, en gros, vous faites une économie de 100 euros par mois sur votre facture d'énergie grâce à l'isolation et que, pour fêter ça, vous allez aux Maldives en vacances ou ne serait-ce même que sur une côte espagnole une fois en plus durant l'année, en termes d'émissions de CO2, on n'a rien gagné dans l'histoire. Parfois, c'est même pire. Et donc, c'est ça qu'on doit éviter. Si vous voulez faire ça tout en respectant les libertés, est-ce qu'à un moment donné, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un État régulateur plus fort qui va dire « ça, on peut continuer à faire, ça, on ne peut plus faire ou ça, on doit faire autrement ? » Non, mais au contraire. Alors, ça doit passer par la responsabilisation de chacun. Et donc, par exemple, en ce qui concerne l'isolation, je pense qu'on doit arrêter les logiques de primes, de donner des chèques aux gens. C'est déresponsabilisant à crever. Par contre, ce qu'il faut faire, parce que tout le monde n'a pas les moyens d'investir, ce sont, par exemple, des prêts à taux zéro, des facilités d'octroi de prêts, parce qu'un prêt, ça se rembourse. Donc, les moyens que vous investissez, à un moment donné, ça doit ressortir d'une manière ou d'une autre. Et donc, vous responsabilisez chacun. Ce qui serait le pire dans cette histoire, et c'est ce que je vois dans ce communisme peint en verre chez certains, c'est la déresponsabilisation totale. C'est l'État qui doit tout. Ça, ça serait une erreur. Donc, il faut que tous les acteurs soient concernés. Et c'est d'ailleurs en cela où nous, nous sommes très favorables au marché ETS, c'est droit de polluer, parce que là aussi, c'est de la responsabilisation des entreprises. C'est de leur dire, on ne va pas vous imposer tout de suite, mais en gros, si vous faites vos calculs, dans 10 ans, votre business model est plus rentable. Donc, vous devez faire des investissements. Et donc, c'est par une logique de responsabilisation des acteurs économiques qu'on va faire en sorte, justement, que chacun participe à l'effort. Donc, oui, les politiques ont l'enjeu majeur parce que sur la structure, c'est à eux d'intervenir. Mais il faut utiliser les bons leviers. Mais, et ça, je vous le dis très clairement, je pense que c'est un débat qu'on élute beaucoup ces derniers temps. Je crois que certains, aujourd'hui, j'en suis même convaincu, considèrent que ce n'est pas compatible avec le maintien des libertés. Nous, c'est peut-être ce qui rajoute de la complexité dans notre modèle environnemental, c'est que la liberté doit rester pour une raison qui est très simple. Si vous revenez sur la liberté, je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez des révoltes sociales, vous aurez une perte d'adhésion qui sera beaucoup plus nocive pour la cause climatique que si vous devez composer avec cet élément, qui est un élément qui rend tout plus complexe. Parle-moi quand même là-dessus, Jean-Louis Boucher. Oui, mais ceux qui me disent que la liberté, c'est compliqué dans le défi climatique, la liberté, c'est compliqué en démocratie tout court, c'est clair que si on voulait des États plus efficaces, l'idéal, alors, serait peut-être pour certains de supprimer la démocratie. Mais ce ne sont pas les autres systèmes qui offrent le plus de bien-être. Donc parfois, entre efficacité et bien-être, il peut parfois y avoir aussi un hiatus. Mais est-ce que justement, le fait d'agir par des moyens comme le système ETS, et on va rappeler peut-être en quelques mots ce que c'est, ETS, c'est l'idée qu'on va donner en quelque sorte un prix au carbone, que le carbone va coûter de plus en plus cher et que donc à l'horizon 2050, les entreprises, notamment au niveau des centrales, au niveau du transport, il va falloir faire de plus en plus d'efforts pour pouvoir rester dans cette enveloppe de quotas qui vont se réduire au niveau de l'ETS pour tendre au zéro carbone. Si je résume en quelques mots, c'est ça. Bon, ce que ça va faire sans doute, c'est qu'il y a des produits qui vont coûter de plus en plus cher. Et donc la liberté de consommer, par exemple, elle va être très différente pour ceux qui ont les moyens que pour ceux qui ne les ont pas. Et ça, on le vit déjà aujourd'hui dans la crise énergétique. Quand les prix de l'énergie flambent, il y a des gens dont les libertés sont déjà réduites tout simplement parce qu'ils ne reviennent plus à payer leur facture de chauffage ou qu'ils doivent arrêter de se chauffer ou qu'ils doivent arrêter de se déplacer, même pour aller travailler. Donc est-ce que cette liberté-là, elle ne va pas de toute façon être atteinte par les solutions que vous préconisez ? Votre question, elle est fondamentale ou alors elle rejoint le troisième point de mon triangle, l'équilibre socio-économique. Deux choses par rapport à ce que vous dites. Un, le marché ETS. Ça ne veut pas dire nécessairement que les prix sont plus chers. Au contraire, le fait d'avoir un prix de carbone et une certaine prévisibilité sur le marché à la hausse, c'est l'idée de dire aux entreprises je dois faire des investissements maintenant pour garder mon business model, ma rentabilité, si pas c'est mes concurrents qui vont le faire. Donc c'est un modèle beaucoup plus libéral qu'une imposition. Donc il ne faut pas dramatiser l'enjeu. Mais, mais, vous avez parfaitement raison, c'est que rajouter un prix du carbone en plus de la fiscalité actuelle, c'est ça la folie. Et c'est ça l'incapacité des politiques aujourd'hui à penser le défi climatique au regard de la fiscalité, c'est que techniquement, il faut remettre à plat l'ensemble de la fiscalité. Et donc, oui, il n'est pas normal. Je vous donne un exemple tout simple que tout le monde peut comprendre. La taxe de circulation de votre véhicule automobile. Moi, je n'ai même pas de problème qu'un jour, on envisage qu'il y ait certains paliers par rapport au volume de déplacement que vous avez sur une année. Donc, ce n'est pas anormal que vous ayez un paiement. Mais pas avec... Qu'il y ait un kilomètre, par exemple, ça, vous pourriez l'envisager à un moment donné en se disant, tiens, si on roule moins, c'est normal qu'on paye moins de taxes. Peut-être pas, mais qu'on ait deux, trois catégories. Moi, je suis quelqu'un qui me déplace beaucoup, souvent d'ailleurs pour des raisons professionnelles. Il ne serait pas anormal que dans ce cadre-là, eh bien, il y ait une contribution qui soit plus importante. Ça ferait d'ailleurs logique sur la base de la gestion des routes, du climat, etc. Mais, alors, il faut mettre par terre la taxe de circulation. Le problème des politiques aujourd'hui, c'est qu'ils rajoutent de l'impôt à l'impôt à l'impôt. Et c'est pour ça que vous perdez l'adhésion. Mais les gens sont prêts à financer un effort de transition, mais alors, et donc, on revient sur la question des finances publiques, on doit aussi couper un certain nombre de contributions actuelles et donc peut-être aussi faire des choix de politique publique. Mais, en fait, l'illusion que l'on donne à nos concitoyens, c'est qu'on pourrait continuer à tout faire tout le temps de la même manière et en plus ajouter des couches et des couches. Et ça, c'est un manque d'honnêteté. Et par rapport à ce que vous dites sur la question prix et la question de la liberté, votre point est fondamental et me permet quand même de revenir sans faire de la politique politicienne, mais c'est un fait. Il y a un courant aujourd'hui politique qui se déploie aux côtés du climat qui nous dit c'est à cause des ultra-riches et on vous sort un volume d'émissions carbone de gens aisés, etc. En faisant n'importe quoi. On ne peut pas nier quand même, je vous interromps, Georges-Louis Boucher, qu'aujourd'hui, les personnes les plus riches sont celles qui émettent le plus de CO2. C'est encore plus vrai pour les ultra-riches, mais si on prend les 10% les plus riches de la population, ils émettent à peu près 50% des émissions mondiales. Mais c'est vous. Parce qu'au niveau mondial, les 10% les plus riches, M. Resson, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Mais je ne dis pas le contraire, Georges-Louis Boucher. Oui, mais le problème, c'est que vous le savez bien. La question de la justice sociale, de l'équité par rapport à tout ça, elle va forcément se poser à un moment donné. Oui, mais vous savez bien que les mouvements politiques qui disent des ultra-riches, en gros, pour citer un nom qu'on utilise souvent, ils visent Bernard Arnault. Mais fondamentalement, ce n'est pas l'existence de Bernard Arnault qui fait que c'est la massification de la consommation dans nos sociétés. C'est effectivement les 10% les plus riches d'un point de vue mondial. Mais nous, dans nos sociétés, c'est vous, c'est moi, c'est ça les plus riches au niveau mondial. Et c'est quoi qui fait aujourd'hui le défi climatique ? C'est que mes grands-parents n'avaient jamais pris l'avion de leur vie, que mes parents l'ont peut-être pris deux fois de mémoire, et que moi, je l'ai pris un nombre de fois qui fait que je ne le compte même plus. Je ne les compte même plus. Et c'est ça, la réalité. Donc, moi, ce qui me dérange, c'est quand on dit « Ah, mais c'est de la faute de Bernard Arnault, etc. » et on additionne en plus les émissions de CO2 de ses entreprises, de son personnel, etc. Comme si à lui seul, il émettait... Vous pouvez être très, très riche, mais au bout d'un moment, dans les pays occidentaux, effectivement, il y a peut-être des gens qui sont à 25 tonnes, 30 tonnes, quand d'autres sont à 18 ou 15. OK, mais ce n'est pas ça qui fait le volume en millions de tonnes. Non, mais vous savez qu'il y a la question de l'exemple aussi qui se pose là-derrière. Et on sait qu'aujourd'hui, dans les logiques de consommation, on a tendance souvent à vouloir reproduire ce que les plus riches peuvent faire parce qu'il y a cette question de limitation qui est propre à notre psychologie, à nos sociétés, qui est très bien exploitée quand même par les dynamiques commerciales. Et donc, si on n'œuvre pas sur... Et c'est ce que disent quand même toute une série de spécialistes. Si on n'œuvre pas sur ceux qui prennent les jets privés, ce sera difficile de dire à vous demain moins facile à le dire à ceux qui le prennent une fois de temps en temps parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire plus. Certainement. Mais si aujourd'hui, il y a des milliers de Belges qui vont en Espagne pendant les vacances, c'est parce que c'est quand même plus agréable d'être au bord d'une piscine quand il fait 25 ou 30 degrés que d'être sous la pluie. Voilà. Donc ça, il y a quand même une réalité par rapport à ça qui ne vient pas que de l'exemple. Ça, c'est quand même un effet qui est un peu facile. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde ne doit pas faire d'efforts. Mais je dis juste que faire croire pour bien me faire comprendre, que faire croire qu'en s'attaquant à une catégorie qui est vraiment la couche, la toute fine couche comme ça, on va régler le problème. C'est un mensonge parce que même si vous faites ça à titre d'exemple, et déjà, il faudra bien voir qu'on distingue les émissions de CO2 qui sont dues à une activité économique et commerciale et le CO2 qui est dû à une activité privée. Parce que si vous tuez l'activité économique, vous revenez à mon problème. Derrière, il y a des travailleurs, il y a des consommateurs, il y a plein de gens. Et donc, on peut se faire plaisir, mais vous ne résolvez pas le nœud du problème. Et ça, c'est ce que nous, on veut faire, c'est de dire il faut s'attaquer vraiment à la base du problème avec un autre questionnement, vous l'avez dit vous-même. Question de justice sociale, on parle au niveau mondial. Donc, je le répète, que dit-on aujourd'hui aux 40% d'Africains qui n'ont toujours pas accès à l'électricité ? Est-ce qu'on leur dit vous n'aurez jamais accès à l'électricité ? Ou est-ce qu'on dit en utilisant justement les ressources du solaire, de l'éolien, des capacités nucléaires, des batteries qui évoluent, des batteries naturelles, des stockages via l'hydrogène, etc. On va pouvoir leur offrir cet accès au confort, on va pouvoir maintenir le nôtre et dans le même temps remplir le défi climatique. C'est pour ça que c'est une question sérieuse qui requiert d'ailleurs plus d'ingénieurs. Moi, j'ai une très grande frustration dans ces débats sur le climat. C'est qu'en fait, on a très peu d'ingénieurs finalement qui s'expriment. On a de temps en temps des climatologues dont le chemin d'expertise est celui du constat. M. Van Iperze, par exemple, le dit assez souvent. Il dit, moi, je ne suis pas un expert en tout. Je vous dis juste ce qu'on risque si on continue comme ça. Beaucoup de politiques, beaucoup de militants. Alors, il y a l'exemple maintenant de l'éco-anxiété. Je ne veux juger personne. Mais à un moment donné, ce n'est pas le fait d'être anxieux qui va nous faire sortir du problème. Mais on essaye, nous, dans le tournant, de faire entendre quand même régulièrement des ingénieurs. On va en entendre d'ailleurs tout à l'heure dans ce débat. Quand même, une dernière question sur cet enjeu-là, Georges-Louis Boucher, quand on va, nous, Belgique, négocier avec certains pays africains pour peut-être demain bénéficier d'hydrogène qu'on va fabriquer avec de l'électricité verte et des panneaux photovoltaïques qu'on va aller installer là-bas, est-ce qu'on ne va pas reproduire ce qu'on a fait déjà pas mal par le passé, c'est-à-dire de s'appuyer, nous, sur les ressources de ces pays-là plutôt que de les aider vraiment à les développer pour eux-mêmes ? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on fait. Le Premier ministre, c'est fondamental. Deux éléments de réponse. Un, c'est la raison pour laquelle on s'est investis dans le nucléaire parce qu'en fait, le nucléaire est éoni par une série de défenseurs du renouvelable. Pourquoi ? Parce que le nucléaire produit de l'énergie en permanence. Donc, si vous additionnez la couche renouvelable quand il y a beaucoup, par exemple, beaucoup de soleil ou beaucoup de vent, alors vous avez des surplus de production électrique. C'est pour ça qu'il faut de l'hydrogène vert produit dans notre pays. On n'en aura pas assez, mais il faut au minimum si l'hydrogène sert de stockage d'énergie, mais on doit avoir un accès pour pouvoir garder cette énergie quand elle est produite. Deuxième élément par rapport à ces pays. Je me suis rendu au Maroc et on se pose parfois la question de savoir pourquoi des politiques dans les pays étrangers. J'ai fait des rencontres très intéressantes. Donc, ils ont une agence nationale de l'énergie au Maroc. Et en fait, ils m'expliquaient clairement ce qu'ils font, c'est qu'ils font financer leurs infrastructures par des pays occidentaux. En l'occurrence, là, ils avaient un deal avec l'Angleterre, avec la Grande-Bretagne. Et ils me disaient et ce qu'on fait, c'est qu'il y a un partage. Il y a une partie qu'on envoie vers l'Angleterre. Donc là, ce n'est même pas via de l'hydrogène. Ils vont déployer un câble sous-marin qui va alimenter sur plusieurs gigas l'Angleterre avec du soleil marocain. Mais il y a une partie que l'on garde pour assurer notre développement. Donc, dans des engagements qui sont justes et équilibrés, oui, les pays occidentaux finalement pourraient financer des infrastructures et se garantir une partie, et c'est dans la question de quelle partie, où là, effectivement, il y a tout un enjeu d'équilibre, se garder une partie des ressources et permettre, avec ces investissements, d'aider au développement des pays d'origine. Bon, ben venons-en à la question du nucléaire. Georges-Louis Boucher, on sait que votre partie a été en pointe pour demander la prolongation des réacteurs. Finalement, vous avez obtenu la prolongation de deux réacteurs, pas plus. Vous espérez toujours obtenir davantage que la prolongation de deux réacteurs en un mot très rapide ? Oui, oui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire cinq réacteurs à quel horizon d'ici la fin de la législature vous espérez pouvoir encore avancer là-dessus ou bien ce sera un des enjeux de la campagne pour les prochaines élections ? Non, de toute façon, il faut au moins les prolonger à court terme. Donc, d'ici la fin de la législature et je dirais qu'au plus tard pour les négociations 24, on doit faire un sort à la loi de 2003. Mais je dis bien au plus tard. Et on gardait combien sur les sept alors ? Cinq. Cinq réacteurs aujourd'hui, ce qui correspond aux besoins de capacité si on prend en compte l'éolien offshore. L'éolien offshore, je rappelle qu'il n'est quand même pas disponible à ce stade. Donc, on a quand même le Ventilus en Flandre et la boucle du Hainaut qui, dans le meilleur des cas, seraient opérationnelles en 2030, 2032. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des trous de capacité, si jamais ces projets prennent du retard et on le sait, il y a beaucoup de polémiques avec des arguments légitimes, je ne les conteste pas. Mais si la polémique devait durer, on pourrait se retrouver avec des trous de capacité qui vont de 2 gigas minimum jusqu'à, on verra les capacités d'expansion. Les ingénieurs sont plutôt sur 4 gigas. Donc, il y a vraiment un enjeu majeur d'avoir, en tout cas, un positionnement politique clair. Sur Ventilus, ça m'a l'air d'être le cas. Sur Boucle du Hainaut, il y a encore des discussions qui sont en cours. Je pense qu'il faut effectivement respecter chacun. Donc, il faudra prendre toutes les solutions techniques et technologiques qui préservent les habitants concernés et, dans le même temps, être en capacité d'avancer aussi sur les projets de la façon la plus adéquate. Marquons une première pause dans cet entretien pour éclairer un point un peu technique. Ventilus et la Boucle du Hainaut, dont nous parle ici Georges-Louis Boucher, ce sont en fait deux réseaux électriques haute tension qui sont en projet. L'un, en Flandre, Ventilus, qui doit relier les éoliennes de la mer du Nord à l'intérieur des terres, et l'autre, en Wallonie, la Boucle du Hainaut, entre Mont-Blanc-Clus et Courcelles, avec là pour but d'augmenter la capacité d'accueil du réseau pour différents types d'énergie renouvelable, en particulier l'éolien et le solaire. C'est une infrastructure nécessaire pour le développement de l'énergie renouvelable, mais elle suscite beaucoup d'inquiétudes et de polémiques dans les communes que la ligne doit traverser. Alors va-t-on pour cela enterrer une partie de la ligne ? Le débat n'est pas clos, mais on y reviendra certainement dans de prochains épisodes. Venons-en alors à un autre point important de notre interview, les projets d'UMR en matière nucléaire. On sait que les libéraux plaident depuis longtemps maintenant pour que l'on investisse dans du nucléaire pour l'avenir, au-delà de prolonger simplement les centrales actuelles. Et l'un des scénarios les plus souvent évoqués, notamment étudiés par la plateforme interuniversitaire flamande d'Energiville, serait de construire à l'avenir des SMR pour Small Modular Réactors. On parle là de petits réacteurs nucléaires qui reposent sur la fission comme nos réacteurs actuels, mais beaucoup plus petits qui pourraient être construits en usine puis transportés sur leur lieu d'installation, ce qui permet une standardisation des modèles et offre, selon les promoteurs de la filière, pas mal d'avantages en termes de prix et de sécurité. Du coup, ma question pour Jean-Louis Boucher est la suivante. Quels sont les projets d'UMR en matière d'installation de SMR ? Combien et à quel horizon sur notre territoire ? Pour être très clair avec vous, pour nous, la solution ne passe pas exclusivement via les SMR. Aujourd'hui, il y a une focalisation sur les SMR qui a effectivement été influencée, je pense, par Énergiville parce que c'est beaucoup les Flamands qui viennent avec ça. Notre position était de dire que le SMR sera certainement dedans mais il existe une multitude d'autres technologies nucléaires. Pourquoi je pense que les SMR ne sont pas l'alpha et l'oméga et la seule technologie à utiliser ? Pour une raison qui est très simple, c'est qu'aujourd'hui, un réacteur nucléaire, c'est plus ou moins 1 giga de capacité. Un SMR, on est plutôt sur du 300 méga. Donc potentiellement, il faudrait 3 fois plus de SMR que la capacité que l'on a aujourd'hui en matière de nombre de réacteurs. Je pense qu'on ait des SMR à côté de grands centres industriels qui sont déjà très protégés, très surveillés. En gros, Port d'Anvers, par exemple, ça a du sens. Par contre, l'endroit le plus propice pour installer de nouveaux réacteurs, peut-être d'autres technologies que SMR, d'où notre volonté de mettre un terme à la loi de 2003, serait de rester sur les sites actuels. Donc vous le savez, il y a eu des projets il y a de ça une trentaine d'années, il y avait déjà eu un endroit identifié, même un peu plus, pour créer un T-H4. Pour le moment, c'est juste le nom d'un bistrot pour l'anecdote. Mais donc, il faut reprendre ces éléments. Il y a des réacteurs qui vont être démantelés, donc il y a des structures hors nucléaire qui peuvent aussi être réexploitées ou remises au goût du jour. Donc il faut travailler sur les sites existants parce qu'effectivement, c'est bien de dire on veut des SMR partout, mais à un moment donné, si on vous explique qu'on va installer un réacteur SMR en plein cœur de Bruxelles, je ne crois pas que ça va nécessairement être très sérieux comme hypothèse. Justement, parce que si on calcule que l'on doit demain remplacer l'ensemble de la capacité nucléaire qu'on a aujourd'hui par des SMR, comme vous l'avez dit, on a l'équivalent de 6 gigas à peu près avec nos 7 réacteurs, ça veut dire que demain, on devrait avoir une vingtaine de SMR disséminés sur le territoire. Ce qui pour moi est quelque chose de relativement peu crédible. Donc c'est quelques SMR mais construire des nouveaux réacteurs sur les sites des centrales existantes. Voilà. Et il y aurait du sens d'avoir des SMR dans des lieux à forte consommation d'énergie. J'ai pris le port d'Anvers par exemple, grosse zone industrielle. Ça peut en plus d'ailleurs se marier avec du renouvelable. Donc on peut très bien créer vraiment des infrastructures spécifiques en la matière. Mais après, pour alimenter le reste du pays, on devra construire des réacteurs d'autres types qu'uniquement des SMR. Et on ne va pas rentrer dans les détails techniques des nouvelles générations de nucléaires qui pourraient permettre de valoriser différemment l'uranium, d'autres isotopes d'uranium parce que c'est assez technique. Ceux qui s'intéressent à ça peuvent aller réécouter notre épisode consacré au nucléaire. Mais ça m'intéresse quand même de vous entendre, Georges-Louis Boucher, sur l'horizon. C'est quand, pour vous, la construction de nouvelles centrales nucléaires en Belgique ? Je vois qu'Energyville dans son scénario, pour les SMR justement, vise 2045. C'est ça la date objective pour vous ? C'est beaucoup trop loin. Aujourd'hui, d'après les contacts qu'on a avec les ingénieurs, on a beaucoup travaillé le sujet. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui se moquent en permanence ou qui attaquent. Mais si vous reprenez tout ce que j'ai dit sur le nucléaire depuis deux ans, je trouve que techniquement, on a rarement eu tort. L'idée, ça serait d'avoir des réacteurs opérationnels dès la fin des réacteurs actuels. Les réacteurs actuels ont été prolongés de 10 ans. On parlerait de 2037 si jamais on les interrompt pendant un moment. Et donc, c'est à cet angle-là que ça doit se faire entre 2035 et 2040. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de trou d'air entre les réacteurs anciennes générations, ceux qu'on exploite aujourd'hui, et les nouvelles générations pour plusieurs raisons. Mais la première et la majeure, c'est la perte de la filière. Si à un moment donné, vous deviez avoir un trou de 10 ans entre les anciens réacteurs et les nouveaux, ça veut dire que vous n'aurez jamais les nouveaux pour au moins deux raisons. La première, c'est que si vous arrivez à tenir 100 pendant 10 ans, les gens vont se dire pourquoi en construire ? C'est quand même des investissements lourds. Et la deuxième, c'est surtout la perte d'une eau, c'est la perte de la filière. Donc, ça veut dire que lors de la négociation 2024, nous, on va venir avec un plan énergétique très clair de construction de nouveaux nucléaires et ça sera un enjeu majeur de la négociation gouvernementale. Donc, pour nous, sans nucléaire dans le prochain gouvernement, ça va être impossible de faire un gouvernement. Le MR ne montera pas dans un gouvernement s'il n'y a pas un engagement clair sur un futur nucléaire pour la Belgique ? Exactement, le MR ne va pas monter dans un gouvernement de l'incertitude énergétique. On a suffisamment bafouillé sur le dossier et on peut dire que c'est de la faute de Pierre, de Paul, de Jacques. Ça ne m'intéresse pas. Tous les partis ont plus ou moins à un moment ou à un autre ont eu leur mot à dire sur le sujet. Je pense que certains ont eu beaucoup plus d'influence dans le débat public que d'autres, mais ce n'est pas grave, je n'ai pas envie de me préoccuper de ça. Je dis juste qu'au stade où nous sommes, pour ma formation politique, l'incertitude énergétique est regardée quasi année après année si on aura de la capacité. Ça n'a pas de sens. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi être attentif à l'environnement international. Je rappelle quand même et ça peut effrayer certains, mais qu'aujourd'hui, selon les prévisions de l'OPEP, par exemple, la consommation de pétrole va continuer à augmenter jusqu'en 2035 pour se stabiliser. Pourquoi ? Parce qu'ailleurs dans le monde, il y a des besoins d'énergie qui sont importants. C'est dramatique pour le climat avec un enjeu aussi de croissance de la population mondiale. On nous parle quand même de plus de 10 milliards d'habitants à l'horizon 2050. Et donc, plus vous avez d'habitants, même s'ils ne font que quelques tonnes de CO2, c'est plus de CO2 malgré tout émise dans l'atmosphère. Je rappelle que les chiffres dont on a parlé, c'est sur le nombre d'habitants actuels sur la planète. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si nos pays veulent être vertueux et en même temps se positionner sur les enjeux, on a besoin de prévisibilité. Avec un dernier aspect, on l'a souvent répété, ce qui tue en matière énergétique, c'est de ne pas avoir de stratégie long terme. Et donc, pour nous, un gouvernement qui n'aurait pas une stratégie jusqu'à l'horizon 2050 sur l'énergie, on ne pourrait pas cautionner une histoire pareille. Et d'ailleurs, je ne veux pas vous cacher que si je devais renégocier Vivaldi, c'est aussi tout un problème en Belgique, et c'est peut-être un aveu, je n'ai jamais dit ça, j'ai une confidence, c'est que, en fait, pendant un an et demi, ça a été du petit touche-touche politique pour savoir qui allait se mettre à la table, avec qui, et moi je veux lui, mais toi tu veux lui, et si je me mets avec lui, les gens ne vont pas comprendre, etc. Donc pendant un an et demi, pour être tout à fait clair avec vous, on a fait des notes pour dire de faire des notes, mais dedans, il y avait, et on va aider les gens les plus précarisés, tout en diminuant l'impôt, en diminuant le déficit budgétaire, enfin c'était les déclarations. Vous avez fait ça aussi, vous ? Tous, tous, parce qu'en fait, on essayait d'accrocher des gens à la table. Et en fait, pour négocier le fond, on n'a même pas eu dix jours. Parce qu'à un moment donné, mi-septembre, je ne sais pas, par l'effet du Saint-Esprit, il y en a qui ont dit, ouais, maintenant ça commence à, l'effet du Saint-Esprit Covidé d'ailleurs. C'est ce que j'allais dire. On savait quand même qu'on avait un péril. et donc là, il y en a qui ont dit, non, maintenant on ne peut plus déconner, ça ne va pas, les gens nous regardent. Et puis, ça tombait bien parce que le 1er octobre, c'était le jour, justement, un jeudi, donc on allait à la chambre, ça c'était prévu. Et donc, on s'est dit, ah ben, il faut faire le gouvernement à cette date-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des difficultés aujourd'hui dans la vie du gouvernement. Parce qu'il y a plein de trucs qui ont été imprécis à dessein. Parce que si on voulait rentrer dans le fond des choses, il nous fallait peut-être un mois de plus pour négocier. On imagine que tout ce qui avait été fait avant n'a pas été mis à la poubelle non plus et qu'il y avait quand même des choses qui avaient avancé sur le fond dans les négociations, les touches-touches, comme vous dites avant, Jean-Louis Boucher. Je peux être clair avec vous, c'est que j'étais au cœur du truc. Techniquement, c'était méga faible. Et ça, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, dans notre politique énergétique, je n'ai pas peur de le dire, ce n'est pas non plus très populaire, mais on n'est pas du tout doté, nous l'État, aujourd'hui, correctement. Et donc, c'est un libéral qui vous le dit. Je pense qu'aujourd'hui, l'État investit dans beaucoup trop de choses et s'occupe de choses dont il ne devrait pas s'occuper. Mais sur les enjeux stratégiques, l'État n'est pas bien doté. Et l'énergie en fait partie. Parlons de ça, Jean-Louis Boucher. Et comment vous le financez, votre nucléaire, pour demain ? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le privé, il hésite très très fort à s'investir dans le nucléaire. On voit une J aujourd'hui, mais on voit qu'ailleurs dans le monde, c'est ce qui se passe. Certains disent, si ce n'est pas l'État qui met les moyens ou en tout cas des garanties extrêmement fortes, on n'arrivera plus à développer de filières nucléaires. Et qui développe d'ailleurs beaucoup de nucléaires aujourd'hui ? C'est des États plutôt autoritaires. C'est la Chine et c'est la Russie. Ça veut dire quoi demain pour le nucléaire ? Oui, sauf qu'ils n'ont pas fait ça beaucoup ces dernières décennies, justement parce que le marché semblait ne plus croire au nucléaire. C'est quoi le rôle de l'État demain par rapport à la construction de ces nouvelles centrales ? C'est des centrales d'État ? Mais là, encore une fois, et c'est un libéral qui vous le dit, l'État ne doit pas s'occuper de toute une série de choses dans la vie des gens, dans le monde économique. L'État, en fait, a une seule mission. Et ça, on l'oublie. Parce qu'on fait des budgets participatifs, qui ont fait plein de bidules dans tous les sens. Tu te dis, mais attends, les gens peuvent aussi un peu financer, les gens peuvent aussi un peu se mobiliser, ils ne doivent pas tout attendre de l'État. Par contre, encore une fois, sur les domaines stratégiques, on n'est pas là. La défense, pendant des décennies, on n'a pas vu. Les domaines régaliens, on laisse parfois tomber parce qu'on a besoin de faire quelque chose d'un peu plus fun, on va dire. Ça n'a pas de sens. L'énergie fait partie des enjeux stratégiques. Les infrastructures... Pourquoi on nationalise l'énergie ? Je vous pousse un peu pour avancer. Non, mais ça n'a rien à voir. Et ça, ça a été un truc. On nous a dit, il faut nationaliser le marché de l'énergie. Il faut nationaliser les entreprises énergétiques. C'est stupide. Aujourd'hui, 85% de notre énergie vient de l'étranger. Donc, ce que les opérateurs privés négocient aujourd'hui sur les marchés, c'est l'État qui aurait dû le négocier sur les marchés. Mais alors, on fait comment si on n'a pas d'opérateurs privés qui veulent venir construire des centrales nucléaires demain chez nous ? Mais par contre, et c'est pour ça que j'ai distingué les deux, autant vous pouvez avoir des infrastructures qui sont cofinancées, garanties, en copropriété ou en propriété totale de l'État. En gros, c'est un peu le système ferroviaire. Aujourd'hui, il y a des colis qui sont distribués par des boîtes privées qui roulent sur des rails qui, au départ, appartiennent à une entreprise publique. Et donc, c'est exactement la même chose. Il faut distinguer l'opérateur qui vous amène l'énergie à la maison. Et ça, ça va être un marché. Il faut de la concurrence. Mais sur des infrastructures stratégiques, de toute façon, quand on dit que c'est privé, c'est très théorique comme approche. Il n'y a aucun privé qui va venir demain matin et qui va dire « Allez, moi, j'aurais l'idée de construire un réacteur nucléaire parce que je me dis que vous aurez peut-être besoin d'énergie. » C'est quand même l'État au départ et on le fait avec le CRM, par exemple. C'est l'État au départ qui, sur la base d'une analyse, et moi, je regrette que ce ne soit pas l'administration de l'énergie mais que ce soit Elia, mais sur la base d'une analyse, l'État dit « Il va nous manquer un giga. Donc, j'ai besoin d'un giga de capacité. » Donc, c'est déjà l'État qui pilote. Donc, la question de savoir qui paie, ben oui, il faut que ça soit le privé dans la plus grande part mais l'État va devoir certainement apporter à un moment donné des garanties, une approche, ce qui est logique pour un enjeu stratégique et donc ça, tout relève de la négo avec un autre élément que je voudrais ajouter. Je pense qu'aujourd'hui, on a un problème majeur au niveau européen. C'est que l'Europe dit « Le marché de l'énergie, c'est un marché européen. Vous devez travailler sur des interconnexions européennes. Mais les modes de production de l'énergie, ça, ce sont les États qui décident. Mais c'est vicié comme système. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne fait un choix stratégique qui est différent de celui de la France. Elle sort complètement du nucléaire et se dit que c'est possible. L'Allemagne se plante sur la question du gaz. Non, sur la question du gaz, on l'a quand même vu il y a huit mois. D'accord, mais pour l'avenir, eux font le choix d'y aller sans le nucléaire et on imagine qu'ils ont des experts compétents aussi qui leur disent que c'est possible et que c'est faisable. Vous savez, les gens pensent parfois à beaucoup d'expertise dans les gouvernements mais quand on est dedans, on se rend compte de beaucoup de choses. Mais moi, j'estime que normalement, il faudrait que la question de la création de structures énergétiques, en particulier de réacteurs nucléaires, mais pour ça, il faudrait unifier les stratégies, devrait plutôt être prise au niveau européen parce que ça demande des moyens très importants. De toute façon, on est en interconnexion sur le réseau. Donc se dire mon voisin va avoir un problème, je m'en fous, c'est mon voisin, ce n'est pas vrai parce que dans le cadre du réseau... On fait la politique énergétique au niveau européen, c'est l'Europe qui décide si on construit des nouvelles centrales nucléaires ou on les construit pour l'interconnexion. C'est ça votre vision, vous, Jean-Louis Boucher ? Ça, ça serait mon modèle ultime. Après, je ne serai pas tout seul à décider donc il faut quand même le gérer aussi au niveau belge si on veut obtenir quelque chose. Mais dans un modèle qui fonctionnerait, vu la hauteur des investissements, vu notre interdépendance, vu la connexion, vu l'enjeu de bien-être que ça représente et de développement économique, bien sûr que la stratégie énergétique devrait être faite au niveau européen, ce qui permettrait aussi de mutualiser les risques, ce qui permettrait de diversifier les stratégies puisque aujourd'hui, je l'ai dit, quand un domino tombe et surtout un grand domino comme l'Allemagne par exemple, vous contaminez quand même l'ensemble de l'Europe. Alors autant décider ensemble. Alors, j'ai envie de vous faire écouter maintenant un ingénieur. Vous en parliez justement tout à l'heure. C'est Jean-Louis Boucher. Georges-Louis Boucher. C'est Jean-Marc Jean-Covici, effectivement. Parce qu'il partage votre vision sur le fait qu'on doit faire avec le nucléaire plus tard. Mais il dit aussi ceci qui est une précision assez essentielle sur la place précise du nucléaire pour plus tard. Et je vous propose de l'entendre. On n'arrivera pas à tout conserver dans un monde sans énergie fossile loin sans faux. On n'arrivera pas à conserver 1,2 milliard de voitures sur Terre. On n'arrivera pas à conserver la marine marchande qu'on a aujourd'hui. On n'arrivera pas à conserver la mondialisation qu'on a aujourd'hui. On n'arrivera pas à conserver l'activité minière qu'on a aujourd'hui puisque faire des engins de mine c'est compliqué. Donc on arrivera à faire quelques petites choses beaucoup moins que ce qu'on fait aujourd'hui et la part qu'on arrivera à préserver donc la part de lunettes pour pas cher qu'on arrivera à continuer à faire de chemises pour pas cher et de boîtes d'œufs pour pas cher dans les villes dépendra notamment du fait qu'on recourt ou pas à l'énergie nucléaire. Donc le nucléaire pour moi fait partie des marches de manœuvre qui permettent d'amortir le choc dans un monde qui va de gré ou de force devoir se passer de combustibles fossiles. Voilà, il parle de parachute ventrales aussi parfois Jean-Marc Jancovici en disant bien le nucléaire va nous aider mais ce n'est qu'une petite partie de la solution et il tape sur un clou sur lequel vous vous ne tapez pas en tout cas depuis le début de cette interview c'est celui de la sobriété de dire qu'on va devoir demain accepter de consommer moins de consommer même beaucoup moins dans nos pays développés si on veut justement que ce soit équilibré et qu'on ne garde pas une différence énorme entre les pays du Nord et les pays du Sud comme c'est le cas aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites vous là-dessus Georges-Louis Boucher ? Est-ce que le mot sobriété pour vous c'est aussi un enjeu fort de la transition ? Je peux vous poser une question pourquoi vous utilisez le mot sobriété pas décroissance ? Mais Jean-Marc Jancovici il n'a pas de problème à parler aussi de décroissance il parle de décroissance physique c'est-à-dire qu'il dit qu'à partir du moment où on aura moins d'énergie dans notre monde demain et qu'on va devoir faire avec moins d'énergie même avec les moyens de substitution et bien demain on va devoir physiquement décroître ça veut dire qu'on aura moins d'objets qui vont pouvoir bouger on pourra moins transformer on aura moins d'engins de mine comme il le dit donc lui il n'hésite pas à dire que ça peut être de la décroissance vous aussi ? Alors non moi ce que je vous dis c'est effectivement aujourd'hui le vrai clivage dans le combat environnemental climatique le combat climatique et je trouve que certains comme le PS comme le PTB parce qu'au sein même de la mouvance de gauche écolo ne pense pas la même chose que le PTB sur le sujet je pense qu'à un moment ils doivent clarifier leur position sur la question croissance versus décroissance et la sobriété n'est qu'un cache-sexe qui permet de faire passer la pilule à certains mais la sobriété si vous prenez la définition du dictionnaire tout le monde est pour bien sûr je veux dire moi je ne vais pas laisser la lumière éclairer ici quand je m'en vais ça n'aurait strictement aucun sens donc voilà je peux aussi me dire je vais me restreindre de ne pas acheter ce bien-là ou de ne pas faire ce déplacement-là parce qu'il n'est pas totalement indispensable ça de la sobriété ça relève même de l'éducation de chacun mais ça ce n'est pas suffisant la sobriété telle qu'elle est entendue par Jean Covici et à mon sens par pas mal de politiques qui n'osent pas utiliser le mot qui fait peur c'est la décroissance et vous alors c'est quoi ? moi je vais être clair avec vous vous n'êtes pas pour la décroissance ça veut dire qu'on fait comment ? je vais vous dire je ne suis pas pour la décroissance pas parce que c'est ma religion mais parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas nos pensions vont coûter d'ici 2028 19 milliards d'euros en plus 19 milliards d'euros en plus qu'est-ce qu'on fait si on décroît ? on va aller expliquer à chaque pensionné qu'en fait les 19 milliards on ne va pas les assumer donc individuellement ils vont devoir diminuer leurs pensions je sais certaines gauches me diront il faudra taxer les riches allez très bien mais aujourd'hui on est à allez on nous estime à traite de 2 milliards 2 milliards et demi d'habitants en plus sur la planète en 2050 je l'ai dit qu'est-ce qu'on fait ? mais qu'est-ce qu'on fait dans un monde qui est fini dans un monde où on va avoir moins d'énergie disponible et de l'énergie plus chère si on ne va pas vers une forme de décroissance qu'on appelle sobriété en tout cas de réduction de notre consommation et de l'énergie qu'on a à disposition j'insiste sur le mot parce qu'il ne faut pas dire la décroissance que l'on appelle la sobriété non de la décroissance moi je vous dis juste si vous faites de la décroissance vous aurez une révolte sociale avant d'avoir sauvé le climat ça moi je ne vois pas comment ça marche mais on peut me l'expliquer mais comment vous faites alors dans un monde fini avec un monde de ressources finies avec l'idée qu'il faut préserver nos modèles sociaux et ça je vous entends bien là-dessus et quand on doit passer au zéro carbone à la neutralité carbone à l'horizon 2050 et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est de l'investissement technologique qui lui aussi crée de la croissance la recherche le développement de tout ce que vous avez évoqué crée de la croissance et aujourd'hui les solutions elles ne sont pas sur les plateaux télé elles ne sont pas dans le monde militant elles ne sont pas nécessairement dans les partis politiques en tout cas pas chez certains mais elles sont au niveau des ingénieurs de l'industrie qui a des solutions par exemple on ne doit pas réduire notre consommation en termes de voiture en termes de nourriture on ne doit pas revoir notre consommation mais je vais y venir il y a par exemple la question de la captation de CO2 la captation de CO2 ce n'est pas de la science-fiction aujourd'hui il y a des entreprises des cimentiers dans ma région il y a un cimentier pour ne pas le citer du côté d'Aubourg qui va investir 400 millions d'euros dans la captation de CO2 donc ce n'est pas un truc de doux rêveur pour se donner pour se donner une bonne conscience sur la question de réduire la consommation mais réduire la consommation moi je n'ai aucun problème avec ça mais de un il faut préserver la liberté donc que ça se fasse via l'éducation via des choix personnels mais je vais vous dire deux choses un réduire sa consommation quand on a suffisamment de moyens c'est facile donc moi je me retrouve face à des gens qui partent en vacances 4 fois par an qui me disent il faudrait peut-être réduire bah ouais si tu passes de 4 à 1 ça ira mais il y a des gens ils ne sont jamais partis en vacances donc moi je ne sais pas comment je vais leur expliquer qu'il faut arrêter ça il faut arrêter ceci c'est en général pas eux qui sont à 10-12 tonnes de CO2 d'émission aujourd'hui vous savez regardez si parce que pendant la période Covid on a baissé nos émissions de CO2 de combien d'à peine 7% 7% alors qu'on avait arrêté toute l'activité on ne faisait plus rien donc le simple fait de vivre dans les espaces dans lesquels on vit pose problème tout le monde devrait vivre il faut oser le dire aux gens dans le modèle Jean Covici poussé jusqu'au bout d'ailleurs il y a des écrits de la philosophie de l'écologie politique des années 70 en France qui le disaient déjà qui expliquaient que les individus ne devaient pas vivre dans plus de 60 mètres carrés et donc là je pense qu'il y a beaucoup de vos auditeurs qui vont déjà trouver ça un peu moins drôle que l'idée parce que je vais me faire taxer si je dis ben non la consommation il ne faut peut-être pas réguler etc c'est clair si vous pouvez acheter un truc de moins une voiture de moins dans le ménage tout ça est très bien il contribuera mais je dis juste que ça ne sera pas suffisant en volume parce que mon deuxième point je viens de le dire que faites-vous alors avec les pays en développement est-ce que monsieur Jean Covici va aller dire à mes 40% d'Africains dont je parlais mais j'aurais pu prendre les Indiens je pourrais prendre n'importe qui et bien mesdames et messieurs vous n'allez plus vous développer parce que nous on a trop fait la fête et maintenant la fête elle est finie donc il n'y a plus de place c'est fini c'est terminé et ça pose je trouve une bonne question à un certain monde de coalitions plutôt pas gauche quand même associatives qui nous dit justice climatique et qui sont les mêmes parfois à défiler sur des conditions de commerce plus équitables avec les pays africains qui sont les premiers à nous dire qu'on doit faire plus de coopération développement etc moi je m'interroge maintenant sur la coopération développement ça sert à quoi d'aider des pays à croître si dès le départ nous on devrait déjà arrêter de consommer et donc ne pas permettre à d'autres d'arriver à des niveaux de consommation parce que si pas ça ne sert strictement à rien donc c'est une vraie question politique qui n'est jamais posée qui est de dire si l'Europe rentre dans la décroissance est-ce que c'est pour accepter que les places disponibles les marges de croissance soient occupées par d'autres pour le moment on s'y prend très bien avec ce qu'on est en train de faire le modèle chinois et américain va prospérer encore à un bon moment parce que vous parliez d'énergie chère l'énergie elle n'est pas chère du tout aux Etats-Unis elle n'est pas du tout au même prix que chez nous pour le moment on est bien d'accord on était en période de crise il y avait des différentiels de 10 à 15 fois le prix sur le gaz par exemple et donc cette question-là elle se pose aussi dans la stratégie mondiale est-ce qu'à un moment donné l'Europe fait le choix clair et je rappelle quand même une chose c'est que les gens votent aujourd'hui je n'ai jamais vu un parti politique se présenter c'est d'ailleurs pour ça qu'ils utilisent le mot sobriété c'est pas par distraction que j'ai insisté sur le mot sobriété c'est pas pour faire un peu de genre c'est parce que moi j'aimerais voir et je m'inclinerais ce jour-là un parti politique qui va aux élections et qui dit mon projet politique c'est la décroissance donc mesdames et messieurs vous allez vivre dans des espaces plus petits vous allez moins consommer vous allez moins manger de ceci vous aurez moins de ceci si ce parti-là gagne les élections formidable et c'est là où tout à l'heure je vous posais la question que pour certains et bien la question se pose de dire est-ce que le modèle démocratique est compatible avec la rapidité de la transition écologique et environnementale et moi ce qui me dérange en tant que libéral c'est qu'il y a quelques personnes qui en général sont plutôt des gens qui possèdent en tout cas si on prend l'échelle mondiale de qui possèdent et qui ne possèdent pas qui expliquent à plein d'autres qui n'ont eu accès à rien jusqu'à présent qu'ils ne vont pas posséder c'est pour ça que je vous ai dit le recours à la technologie à l'intelligence au développement ce n'est pas un choix c'est à nos yeux quand on additionne l'ensemble des défis de cette planète le seul recours qui est possible qui est soutenable et qui est souhaitable parce que quand j'entends des concurrents politiques qui disent non non le MR est trop sur la technologie première proposition qu'il vous faut il faut isoler les logements ah ouais on les avait attendus pour nous expliquer qu'il fallait isoler les logements et c'est quoi l'isolation si ce n'est pas de la technologie aujourd'hui je ne connais aucun parti politique aucun parti politique qui propose autre chose que de la technologie pour sauver les gens si ce n'est par des bonnes intentions mais alors quand je vous entends Georges-Louis Boucher énumérer tout ça et je reviens au tout début de l'interview puisque on arrive à la fin vous dites on doit passer de 12 tonnes de CO2 émis par habitant à 2 c'est pas avec ce que vous nous avez proposé de déploiement du nucléaire pour à peu près l'équivalent de ce qu'on fait aujourd'hui de remplacement par le renouvelable qu'on va arriver à faire ça qui plus est si on a le développement d'une série de pays qui sont aujourd'hui en retard de développement par rapport à nous au niveau mondial on n'y arrive pas on n'y arrive pas par rapport à ce que vous venez de dire vous avez retenu que ça mais donc il y a je vous ai dit tout ce qui relève de l'énergie d'une manière ou d'une autre c'est 75% des émissions de CO2 mais vous nous avez dit comment on empêchait les faits rebonds par exemple demain est-ce que c'est pas quelque part politiquement je vous l'ai dit c'est plus facile vous le dites pour d'autres mais c'est vrai pour vous aussi est-ce que c'est pas plus facile aujourd'hui de dire aux gens en fait on va faire plus d'efficacité en fait on va remplacer certaines technologies par des technologies plus propres parce que ça permet de ne pas dire non on va devoir vivre autrement demain ça on ne le dit pas aujourd'hui et pourtant j'ai l'impression que si on veut être cohérent avec ce qui est mis dans les rapports du GIEC et si vous lisez bien tout le volet solutions c'est ça qui est dit on doit changer les modes d'organisation de nos sociétés ne serait-ce que par exemple au niveau des déplacements et ça on ne l'entend pas dans votre discours donc je l'ai dit donc un il y a la production d'énergie qui est un enjeu majeur donc c'est là où il ne faut pas se tromper il y a la question par exemple de l'économie circulaire l'économie circulaire tout le monde est pour moi je viens d'une région où on veut installer une usine de recyclage de batteries au plomb tout le monde dit non il ne faut pas faire ça c'est scandaleux pour des raisons légitimes encore une fois mais le problème c'est qu'il faut que les gens sachent que l'économie circulaire c'est importer des déchets les traiter pour en faire des matières premières est-ce que ça c'est pas du courage politique si moi par exemple j'ai défendu l'installation de cette entreprise on est totalement engagé par exemple sur l'économie circulaire en matière aéronautique pour récupérer les matériaux il faut imposer lors de la construction de biens que les matériaux soient automatiquement recyclables parce qu'en fait c'est à la construction que ça se décide oui modifier des structures sociales par exemple en matière de mobilité je pense que la notion de propriété en matière automobile disparaîtra c'est un fan d'automobile qui vous le dit on va être pourtant on ne fait rien pour enlever par exemple les systèmes fiscaux qui permettent les voitures de société ça va à l'inverse de ce que vous préconisez mais non parce qu'aujourd'hui moi je veux bien qu'on supprime les voitures de société mais alors il faut faire une diminution de cotisation sociale qui permette aux gens d'avoir 500 à 1000 euros dans leur poche en plus parce que si vous supprimez les voitures de société aujourd'hui que vont faire ces gens ils vont juste acheter une voiture donc vous n'aurez rien résolu sur le plan environnemental mais vous aurez plombé leur pouvoir d'achat ce qui ne m'intéresse pas mais il faut repenser tout le modèle pour qu'on ait des abonnements de mobilité qui nous permettent de prendre des bus des métros des trams des voitures quand on en a besoin mais sur un pôle beaucoup plus limité donc ça bien évidemment il y aura des changements il y aura un enjeu majeur en matière d'éducation par rapport dans nos choix de consommation il y aura bien évidemment au niveau des entreprises avec le prix de la tonne carbone l'obligation de modifier leur process industriel pour ne plus émettre et donc oui il y aura des changements sociétaux il y aura des changements d'organisation mais mais et c'est ça la vraie différence parce qu'il y en a qui essayent de couper les cheveux en quatre pour essayer de dire qu'on est moins ambitieux que d'autres le vrai enjeu c'est vous qui posez la question nous toutes ces solutions s'inscrivent dans un modèle de maintien de niveau de vie je ne parle même pas d'une croissance à 10% mais en gros la croissance à 2% qui permet de continuer à vivre sur les mêmes niveaux en considérant le vieillissement de la population et tous les autres paramètres versus les autres et ça moi je ne vais pas parler à leur place moi je ne vais pas vous dire mais on connaît les solutions je l'ai dit dans les années 70 il y a déjà des ouvrages sur le sujet il faut plus manger de viande ou une fois par mois il faut vivre dans des logements à 60 mètres carrés dans des immeubles à appartements arrêter l'étalement urbain ça c'est quelque chose sur lequel même dans mon modèle croissance moi je n'ai pas de problème avec ça et je vais vous dire quelque chose qui est certainement pas populaire mais moi je trouve qu'il est un peu fou d'un point de vue politique de vouloir mettre des gares dans chaque village de vouloir mettre des services publics dans chaque village ça contribue à l'étalement urbain oui pour sauver le climat il faut ramener les gens dans les villes et ceux qui habitent à l'extérieur et bien il y aura effectivement une impossibilité d'offrir l'ensemble des services qui se font à l'extérieur je sais que c'est polémique de dire ça mais aujourd'hui et c'est là où vous voyez qu'il y a plein de politiques qui sont quand même contradictoires ils nous disent il faut arrêter l'étalement urbain et les mêmes on sait de qui je parle sont les premiers à gueuler dès qu'il y a une gare qui ferme à plusieurs kilomètres on va aussi recréer des lieux de vie différents avec toute une série de services pour éviter les déplacements demain mais soyons cohérents pour éviter les déplacements il faut que les gens arrivent à concentrer leur travail et leur logement au plus près et ça c'est quelque chose par exemple qui est une grande mutation de la société belge parce que vous achetez une maison à 30 ans vous êtes muté 4 fois dans votre carrière vous resterez toujours dans la même maison c'est dû à la petite taille du pays mais ça c'est un vrai enjeu de réflexion dans nos sociétés et encore une fois je le dis nous nous défendons les gens qui vivent au niveau de la ruralité nous voulons leur maintenir un niveau de service élevé mais nous ne racontons pas des histoires par exemple faire tourner des bus quand vous avez deux personnes qui prennent le bus il vaut mieux que les deux personnes prennent leur voiture ça sera mieux même sur un plan environnemental et quelques voitures ça c'est l'idéal Jean-Joé Boucher j'ai une dernière question on arrive vraiment tout au bout de l'entretien on a parlé surtout climat vous allez me dire c'est moi qui ai surtout posé les questions là-dessus j'ai l'impression qu'on laisse complètement de côté toutes les autres limites planétaires qui sont aujourd'hui menacées parce qu'on sait que par exemple développer plus de nucléaire pour demain ça va puiser dans les ressources en eau on sait qu'aujourd'hui on est déjà à des situations critiques au niveau des ressources en eau on sait que la biodiversité les spécialistes nous disent on est à une sixième extinction d'espèces et que ça va nous poser des problèmes à nous en tant que société humaine parce qu'on bénéficie de toute une série de services qui nous sont offerts par la nature ce technosolutionnisme que vous prenez sur le climat ça peut peut-être tenir la route et déjà il y a des gros doutes chez beaucoup de spécialistes mais ça va empiéter très fortement sur toutes les autres limites planétaires votre réponse à cela je pense que la question que vous posez est philosophiquement et politiquement la question majeure en gros aujourd'hui on est revenu trois siècles en arrière c'est la question de Malthus versus révolution industrielle et nous on a fait un choix je l'assume parce que j'estime nous estimons que si à un moment donné on n'est plus dans cette logique je ne parle même pas de croître encore une fois je vous l'ai dit même si d'autres pays ont d'autres ambitions mais juste de maintenir le niveau de vie oui nous arrivons à cette conclusion mais la question que vous posez est tout à fait juste mais je rappelle qu'à l'époque de Malthus personne n'aurait imaginé c'est d'ailleurs pour ça que Malthus a été battu en brèche personne n'imaginait qu'on allait pouvoir nourrir toute la planète je vous donne un exemple très concret de ce que j'évoque parce que ça a quand même des conséquences très concrètes on nous dit il faut arrêter l'agriculture intensive je pense que l'agriculture intensive doit évoluer il faut privilégier le local mais il y a beaucoup de progrès en matière d'engrais de pesticides mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui sur la planète il y a cinq zones agricoles dans le monde d'ailleurs on s'en est rendu compte avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie on nous a dit plusieurs millions de nord-africains risquent de mourir de faim à cause du problème des récoltes donc moi que vous disiez que vous me disiez il faut en faire moins politique de la PAC on demande aux agriculteurs de produire moins jusqu'à quelle limite jusqu'à la limite de réinstaurer des famines dans le monde parce que les gens ne s'en rendent pas compte mais jusqu'au début des années 90 en Somalie c'était la famine vous avez quand même remarqué qu'aujourd'hui dans l'actualité on vous parle beaucoup moins de famine à l'époque on avait même envoyé l'armée américaine sur place etc pour résoudre le problème on ne nous en parle plus pourquoi ? on ne va pas faire tout un débat sur l'agriculture on sait aussi qu'il y a d'autres modèles qui existent d'accroécologie qui conçoivent les choses complètement différemment il faut qu'on mange moins de viande etc il n'y a pas juste la famine d'un côté et la culture intensive de l'autre je vais vous dire pourquoi parce que si je ne dis pas qu'on doit rester dans le modèle actuel moi je dis qu'il faut le faire évoluer mais je ne suis pas de ceux qui disent qu'il faut le bannir pour une raison qui est très simple parce que vous dites il y a d'autres possibilités oui ça veut dire être beaucoup plus dépendant des conditions climatiques et donc quand vous dites il n'y a pas soit ce modèle d'agriculture soit la famine si c'est comme en matière d'énergie vous pouvez faire du full renouvelable vous pouvez c'est un scoop je n'ai jamais dit bien sûr qu'on le peut si on accepte l'idée d'être coupé en matière d'approvisionnement électrique mais ça il faut l'expliquer aux gens j'espère que vous n'êtes pas sur une table d'hôpital à ce moment là on va consommer au moment où on sait qu'on aura des batteries c'est de la caricature de dire qu'on va devoir arrêter des opérations pour ça on sait qu'on a quand même des modalités pour pouvoir compenser sur les services essentiels mais je vous donne un exemple très simple si BASF a une rupture d'approvisionnement électrique d'un milliseconde tout le système s'arrête et se met en protection donc non vous pouvez peut-être avoir des batteries sur certains trucs des groupes électrogènes d'ailleurs il faut acheter du pétrole pour ça mais vous ne pouvez pas vivre dans un monde où vous revenez avec une rupture d'approvisionnement c'est un recul et donc l'idée est de se dire c'est vraiment la conception du progrès qui est intéressé aujourd'hui est-ce qu'on a encore confiance dans le progrès est-ce que le progrès est encore désiré ou est-ce que parce que c'est l'autre mot de la décroissance on souhaite revenir à des standards de vie qu'on a connus il y a un siècle un siècle et demi et ça aujourd'hui je le dis nous politiquement nous ne considérons pas que c'est souhaitable pour nos concitoyens si d'autres le font et le défendent grand bien leur face qu'ils gagnent les élections là-dessus et nous nous inclinerons mais aujourd'hui il n'y a pas cette adhésion parce qu'il y a quand même un dernier point l'évolution du nombre d'habitants sur la planète ce n'est pas en Europe qu'elle va se faire et donc les Européens doivent aussi réfléchir à autre chose est-ce qu'ils veulent être en fait les idiots utiles du système en se pénalisant en permanence sans vouloir jouer une influence donc ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire c'est-à-dire que dès qu'on le fait on doit vouloir jouer une influence sur le plan international parce que si d'autres derrière viennent supprimer tous les efforts ça n'aura pas de sens c'est pour ça que l'Europe doit être une puissance politique forte et donc quand on laisse parfois les Chinois les Américains voire de temps en temps les Russes s'amuser entre eux ça n'a pas de sens non plus pour nos valeurs donc l'Europe ne doit pas faire que du soft power l'Europe doit totalement prendre sa place pour aussi défendre ce modèle de société et par exemple aujourd'hui quand je vois la perte d'adhésion à l'Europe que l'on a dans beaucoup de populations africaines on voit pas mal de pays africains qui sont plutôt enclin à croire la thèse russe par exemple c'est très inquiétant aussi pour tous les autres défis qu'on a évoqué lors de l'interview parce que ça veut dire qu'on n'a plus l'influence politique nécessaire pour faire avancer le monde vers plus de progrès plus de bien-être tel que nous nous le concevons allez c'est sur l'Europe qu'on va terminer cet entretien merci de nous l'avoir accordé merci à vous merci d'avoir répondu aux questions du tournant voilà voilà qui permet me semble-t-il d'y voir un peu plus clair sur le positionnement du MR sur ces enjeux je retiens notamment une phrase clé de cet entretien quand Georges Louis Boucher nous dit qu'il mise l'essentiel de la solution sur la technologie non pas tellement par choix mais parce qu'il estime que c'est la seule réponse politique possible et soutenable qui permettent en même temps de maintenir nos libertés et d'éviter des révoltes sociales au fond il n'est pas le seul aujourd'hui politiquement et loin de là à mettre les solutions techniques en avant pour résoudre le problème mais il est sans doute celui qui assume le plus clairement ce choix pour lui ce sera le levier central d'action dans nos démocraties libérales de pays développés avec une grande confiance dans le progrès technologique et dans sa capacité à faire face aux aléas de la nature or sur ce point il me semble essentiel de rappeler ce qui est très clair dans tous les derniers rapports du GIEC nous allons vers un monde de plus en plus instable et on le mesure déjà aujourd'hui avec des événements climatiques extrêmes dont la fréquence va augmenter avec des zones entières du globe que la chaleur et la montée des eaux vont rendre de moins en moins vivables avec une sécurité alimentaire de plus en plus difficile à assurer des ressources en eau qui s'épuisent avec des cercles vicieux difficiles à prévoir des écosystèmes irréversiblement déstabilisés chaque dixième de degré de plus aggravera encore ces problèmes nous disent les scientifiques alors notre modèle industriel basé sur le progrès technologique et jusqu'ici nourri aux énergies fossiles peut-il demain changer de cap après avoir provoqué le réchauffement du climat et le déséquilibre des écosystèmes peut-il devenir le modèle qui va inventer les solutions pour nous en sortir c'est l'une des questions politiques les plus essentielles pour notre avenir commun celle qu'on continuera de creuser dans nos prochains numéros du tournant et dans nos prochains grands entretiens politiques c'était Déclic le tournant avec à la prise de son Jérémy Boisseau à la réalisation sonore Guillaume de Smet je vous rappelle que tous les numéros du tournant il y en a 27 désormais sont sur Ovio et que les dix épisodes les plus récents sont sur toutes vos plateformes de podcast merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux fidèles à ce rendez-vous